Vous savez, dans cette vie, si vous faites du bien, c'est pour votre propre intérêt. Vous faites du mal, ça n'engage que vous. Vous savez, c'est pourquoi je dis toujours, l'islam, c'est la paix, la vérité. C'est pourquoi je dis à ces dirigeants souvent, ou à nos religieux, vraiment, d'interpréter le contenu du Saint-Courant ou de la Bible. Et pour ceux qui vont très tôt les vendredis à la mosquée, je sais que vous avez écouté ce koutouba, où on nous dit, le prophète Paysalusulé était témoin de deux enterrements, deux cortèves finables. Le premier, les gens disaient, telle personne, il était bien, il a fait du bien. Et le prophète, nécessaire de répéter, ainsi soit-il. Et le deuxième, les gens parlaient mal de la personne. Oh, il était méchant, il était mauvais, il était ceci, cela. Et là, le prophète a répété, Paysalusulé, les mêmes paroles. Et que... Omar... L'un des compagnons Venant demander Omar Ibn Katab Venant demander Radio-Allah à nous Venant demander Au prophète Mais pourquoi Il a répété les mêmes paroles Pour ces deux personnes Ainsi soit-il Voilà Il dit Le prophète Paysalusulé Répond au compagnon Que Toutes choses qu'on fait C'est-à-dire le bien ici Nous les hommes Nous sommes les témoins D'Allah subwanasu wa ta'ala Sur terre Ces gens-là ont vécu En société Leur bien a été reconnu Par certains Donc Celui qui a fait du bien C'était garanti C'est-à-dire Qu'il ira au paradis Où les gens disaient Il était bien C'était des témoins Et l'autre C'est directement l'enfer Parce que c'est le prix Mériter C'est pourquoi Si nous avons des dirigeants Qui ne sont pas des croyants Qui ne Appliquent pas Ce que Allah subwanasu wa ta'ala Dieu Nous demande de faire Nous allons avoir des démons Des chaitans Des pharaons Comme l'histoire du pharaon Et vous allez payer le mal Ici Dans ce bas monde Avant l'au-delà On a vu l'histoire du pharaon Comment Malgré que Moïse L'avait averti Sur beaucoup de choses Il n'a pas compris Mais Dieu Lui a montré Des signes Il n'a pas compris Il avait même perdu son enfant Tout ça C'était des signes Dans la subwanawata Mais ils n'ont pas compris Ces arrogants là Aujourd'hui Tellement qu'ils sont méchants C'est pourquoi Je ne dédouane personne Vous avez vu Amara Pourquoi ça n'allait pas Entre lui Et Mamadi Doumbouya Ces jours-ci Tout ce qui se passe aujourd'hui Pourquoi nous disons Le premier responsable Le seul responsable C'est Mamadi Doumbouya Parce que s'il ne veut pas Que quelque chose arrive A un leader C'est lui qui prend la décision Il peut gracier Il peut les délibérer Rien ne va sortir Ils ont monté le complot Ils ont tué Le général Ferdinand Amara Pour ceux qui savent Il était proche Proche de Général Sadiba Il s'est rendu Dans la famille De Général Sadiba Lorsque Les escrocs Ont remonté L'information A Mamadi Mamadi Il s'est mis Dans un état C'est-à-dire C'est comme Si Sadiba Était son ennemi Il a insulté Amara Il lui a menacé Il allait même L'enlever Nous étaient Les autres Qui l'ont pardonné C'est pourquoi J'ai dit aux Guinéens Tout ce qui est arrivé Aujourd'hui C'est petit Si on n'arrête pas Mamadi Dumbuya Il fera pire Pourquoi Le président Alpha Kondé A l'époque Au temps de L'Ansanakonté Père Sondame Il a été mis En prison Beaucoup de choses S'est passées Demandez Les proches De même Fait général L'Ansanakonté Ceux qui étaient proches De lui Lorsqu'ils ont libéré Le président Alpha Kondé Demandez Ils n'ont qu'à vous dire Parce que si ça vient Du camp du président Alpha Kondé Il y a des gens Qui vont dire Non 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 C'est pas vrai C'est rentré C'est sorti Mais demandez Les proches De feu général L'Ansanakonté Il a demandé Pardon au président Alpha Kondé Il lui a demandé De rentrer De se retourner A Paris Demandez Ils vont vous dire Cette vérité Il a fait des prières Pour le président Alpha Kondé Demandez Les proches Je ne dis pas Les malhonnêtes Mais les proches Demandez Tout ce qui s'est passé Les militants Du RPG Qu'est-ce qu'ils n'ont pas subi Sous le règne De feu général L'Ansanakonté Mais Lorsque le président A pris le pouvoir Il est venu Il a fait des doigts Pour le feu Pour le feu Ahmed Tsekoutouré Malgré Leur divergence Il a fait des prières Pour le feu Président Ahmed Tsekoutouré Pour le feu général L'Ansanakonté Père Alam D'être disparu Tout ça C'était la sagesse Au présent Fakondé Il a fait ses prières Les dadis Avaient l'opportunité Le papa de Amara Père son âme Général Diara Avaient tout le pouvoir Amé Il était chef d'état Il pouvait renverser Le général L'Ansanakonté A l'époque Mais il ne l'a pas fait Parce que sa parole donnée Il a respecté sa parole donnée Les dadis Et le général Ils avaient le pouvoir De renverser L'Ansanakonté Ils ne l'ont pas fait Par respect Ils se sont dit Ce que le président L'Ansanakonté A fait pour eux Dadis était Du côté du carburant C'était un choix De L'Ansanakonté Dadis n'est pas tombé du ciel Dadis l'a dit Il l'a reconnu C'est pourquoi je vous dis Chaque fois Si un dirigeant N'a pas La notion de la république La foi en Dieu Et comme l'a dit Thomas Sankara Ce sont des criminels En puissance C'est militaires Sans formation politique Idéologique C'est des criminels En puissance Je vous rappelle un peu Le passé de notre pays Pour dire Quoi qu'on dise Des hauts et des bas Mais c'était Des personnes réfléchies Mais les Guinéens N'ont rien compris Jusqu'à présent Et le pire arrive Si nous ne freinons pas Ces gangsters Ces bandits Qui sont là aujourd'hui Mamadi l'a dit Devant tout le monde Mamadi l'a dit Devant tout le monde Qu'il n'a pas D'état d'âme Qu'il n'a pas D'état d'âme Mettez les cœurs partagés Les bandits Vont commencer encore A signaler nos vidéos Mais vous allez vous fatiguer Moi Damaro Je ne vais pas me fatiguer Il faut que les Guinéens Comprennent cela Les forces vivent Vous avez fait vos déclarations Je vous ai dit Il ne s'agit pas de faire Tout simplement des déclarations Assumez-vous Assumez-vous Et les imbéciles Qui parlent Nous qui parlons Moi Damaro Si je voulais de l'argent Dieu seul Sert Je n'ai pas besoin De me vanter De me justifier Beaucoup Le savent déjà Si je voulais de l'argent Je sais combien de fois J'ai été approché Ils n'ont même pas besoin Que je les soutienne Parce que mes vidéos Ça les dérange Donc Tout ce qu'ils ont voulu Que je me thèse Je prenne de l'argent Je fais la belle vie Chaque fin du mois Il y a une enveloppe Qui vient de mon côté Mais moi Je n'ai pas oublié Mon éducation J'ai fait mander ça J'étais à l'école couranique Et j'écoute les serments Et je sais que Demain À l'au-delà Quand on va nous réveiller Dans nos tombes L'une des premières questions L'argent que nous avons eu Pourquoi on dit Le jour de la résurrection Les premières personnes à juger C'est ceux qui ont maîtrisé Le Saint Courant Par cœur Les riches Le jugement va commencer par ces gens Parce que l'islam Nous enseigne De partager De donner Mais l'argent que nous gagnons Il faut que ça soit De halal Voici pourquoi Moi Mon éducation Quand je réfléchis Ce qu'on m'a dit L'imam Mes parents Je vais prendre cet argent Ça va me donner quoi Je vis bien J'ai dit à l'âme de l'île Parce que Quoi que je dise Ou je me plains Devant Allah Quand je regarde Quand vous voyez À longueur de journée Sur les médias Ce qui se passe Dans d'autres pays Vous vous rendez compte Que Vous avez une vie meilleure Par rapport à d'autres Il y a des riches Aujourd'hui Ils ont l'argent Ils sont couchés Dans les hôpitaux Il y a des gens Aujourd'hui C'est comme L'image que j'ai postée hier Des enfants Qui ont besoin De l'eau potable Mais nous Nous disons aujourd'hui Il faut que l'eau soit glacée Donc À cause de tout ça Moi je n'ai pas accepté De me laisser Manipuler Par ces gens Donc les leaders politiques Il faut prendre Vos responsabilités Il faut vous assumer Il faut être sincère Il faut être honnête Envers vous-même Il faut mettre Vos intérêts égoïstes De côté Il faut penser À ce peuple Si c'est Pierre Qui mérite d'être président Ne pensez pas Ne dites pas Ah non Si je fais ça C'est Pierre Qui va devenir président Pour l'heure Vous avez trahi Le mérite Toute chose Le mérite Si on ne met pas Le mérite devant Il n'aura pas de paix Nous n'aurons pas Ce que nous voulons Aujourd'hui On est en train De donner les examens Le résultat des examens Mais le pays Aujourd'hui En Guinée Ça sert à quoi D'avoir un doctorat Aujourd'hui Ou d'être professeur Si le mérite N'est pas respecté Et c'est ce Qu'on vous demande aussi Vous les leaders politiques Partagez la famille Il faut que vous soyez Sincère envers vous-même Soyez sincère Envers vous-même Si ce pays Aujourd'hui Travait tout ce moment Parce que Les uns et les autres Ont été égoïstes On pouvait éviter Tout ce qui est arrivé Aujourd'hui On pouvait l'éviter A travers le dialogue On a tout dit Il faut qu'on se dise La vérité Il y a eu des hauts Et des bas De part et d'autre Le parti au pouvoir A l'époque L'opposition Il y a eu des hauts Et des bas Comme Elie Kamano L'a dit On a tous déconné Donc des décisions Que vous devez prendre Maintenant Soyez sincère Envers vous-même Il faut le faire Pour l'intérêt Du pays Ne le faites pas Pour vous-même Si vous devez Prendre des décisions Vous dites Que vous avez étudié Vous dites Que vous avez accepté D'être leader Pour aider votre pays Et non pas pour aider Vous-même Et votre famille Si vous êtes sincère Envers vous-même Allah subhanahu wa ta'ala Le bon Dieu Va vous aider N'oubliez pas Qu'en 2010 En 2009 Qu'il y a eu des prières Partout sur l'étendue Du territoire Quand Allah nous donne Un président C'est pourquoi Dieu A exaucé nos voeux Les dadis sont partis Général Sékouba Qu'on a tient venu On a fait des élections Le président Al-Fakonde A été élu On s'est mis A nous opposer Entre nous Et comme On nous rappelle Dans le Saint-Courant Chaque fois Lorsqu'un peu Père ingrat Envers Allah subhanahu wa ta'ala Vous demandez quelque chose Dieu vous donne Vous n'êtes pas satisfait Vous n'acceptez pas Et vous dites Non C'est pas ce que moi je veux Et pourtant On nous rappelle Tout le temps Dans le Saint-Courant Vous allez implorer Allah subhanahu wa ta'ala Pour quelque chose Dieu vous donne le contraire Vous ne savez pas Pourquoi Dieu Allah subhanahu wa ta'ala Vous a donné cela C'est pour éviter Beaucoup de choses Mais Beaucoup ne réfléchissent pas A tout ça On s'est mis Ces leaders là Pourtant ils se connaissent Quand il y a le social Vous les voyez S'appeler entre eux Pour faire des condoléances Si quelqu'un est mort Mais pour leur intérêt égoïste On oppose le peuple Parce que les militants De Selou Les militants Du président Alpha Kondé Les militants De Sidi Atouré S'ils ne voient pas Sidi avec Le président Alpha Kondé C'est une opposition Il faut que Nous réfléchissons A tout ça Parce que On cherche un présent Pourquoi ? Pour la bonne En tout cas pour Le bon développement du pays Mais si on doit Juste suivre Une personne Pas des idées Si par exemple La solidale dit Je viens Je vais donner le courant Mais la solidale Elle n'a pas la chance D'être à la tête C'est Sidiya qui est là Et que Sidiya donne le courant Je crois que vous êtes satisfait Mais vous ne dites pas Parce que Ce n'est pas La solidale Donc vous Ce n'est pas votre problème Bien effet On sabote On pagaille Voici des choses Que nous devons corriger A nous Sinon sans quoi Nous serons toujours Opposés Inutilement Bêtement Comme Tout ce qui s'est passé Au Libéria Ou en Côte d'Ivoire Donc Moi franchement J'interpelle Les leaders politiques Mettez L'intérêt Général Devant d'abord Il faudrait Que vous arrêtiez A un moment donné Vos intérêts personnels La mettez de côté Ce peuple A assez souffert Nous voulons La démocratie Mais une démocratie Sincère Des politiciens Honnêtes Il faudrait Que vous mettez Vos intérêts Égoïstes De côté Maintenant Il ne s'agit pas Aujourd'hui On va dire Mamadi On doit les dégager Nous savions tous Que ce sont des bandits C'est des voyous Ça c'est une réalité Les Guineens sont conscients Que ces gens ne peuvent pas Ça c'est une réalité Je ne parle pas Des démagogues Des gens qui ont vendu Leur âme au diable Vous avez vu Fana Souma Fana Quand il a été nommé Comme ministre de l'information Tous les Guineens Je dirais 90% des Guineens L'ont félicité Vu son parcours On pensait que c'était Un cadre Intègre Ce n'est pas un démagogue Mais Il vient de nous prouver Encore Que Il est loin De tout ce que nous Nous avons passé de lui Vous avez vu Ses sorties Rater Dans ces deux jours Où il dit Qu'il y a eu Des progrès Au niveau C'est-à-dire De son département De l'information Vous vous êtes De l'information On ferme les médias Mais ce cadre Fana Depuis Lui il dit Depuis que Lui il est aux affaires Fana Dis-nous Il y a eu des transitions En Guinée Feu général L'a se raconté 24 ans Prenons tout son pouvoir Il a fermé les médias Fana Souma Dadis a fermé les médias Le général C'est-à-dire Konaté a fermé les médias Le président Fakonde a fermé les médias Fana Le silence Est souvent bon Quand tu n'as rien à dire Tu ne vas pas dire Quelque chose de bon Le silence est mieux Il n'aura Bamrira Et détira Faut pas que les gens Vont t'insulter Faut pas que Pour de l'argent Parce que ce poste-là Fana Il nous fera L'or en arrière Mais vous allez Salir votre dignité Les gens vont Vous respecter Mais arrêtez D'être démagogue Si vous voyez Aujourd'hui Que ce pays-là N'avance pas Il y a trop De cadres malhonnêtes Vous avez vu dans ça Aussi Lui s'est sorti Konon L'affaire de Courant On nous a trompé Ceux qui nous ont trompé Sous leur régime On avait le courant 24 heures Les Guinéens ne pensaient Même pas L'affaire de l'électricité On avait le courant 24 heures On avait le bateau Pour combler le trou Mais aujourd'hui Par incompétence Ces gens n'arrivent pas A gérer C'est celui Qu'on dit Le président du CNT Le président du CNT L'équivalent De l'Assemblée nationale Et vous savez L'Assemblée nationale C'est les élus du peuple C'est ceux qui parlent Au nom du peuple Les besoins du peuple C'est tout l'électricité Aujourd'hui La sécurité Il y a l'insécurité Partout Allez-y Allez-y sur les médias En ligne Vous allez voir Les gens sont tués Un peu partout Des enfants kidnappés Ça c'est un peu partout Ça ce sont des réalités Parce que nous avons Des cadres malhonnêtes Pourtant hier Il était de la société civile Pourtant il n'a pas Ouvré sa bouche Un jour Pour dénoncer cela Pourtant à l'époque Lui-même dansa Il faisait partie De tous ces mouvements Qui disaient Qu'on pouvait vendre Le carburant Au temps du président Fakoné Occuper les rues Pour perturber La circulation A des citoyens Attendez je crois Que j'ai l'image Là ici Je crois que J'avais vu l'image Je vais enregistrer L'image Ok Je l'ai ici Vous voyez Dans sa crouement A l'époque Vous le voyez ici Abakars Il est avec l'autre C'est dans ça Qui est bel et bien C'est moi Il était A la tête De la société civile Pourtant c'est eux Qui disaient Qu'on pouvait vendre Le carburant A 8000 C'est lui aujourd'hui Qui est à la tête Du CNT Qui raconte Ses salades Dire que L'affaire de courant Mais les Guineans Sont conscients Qu'aujourd'hui S'ils réclament C'est qu'il y avait Le courant hier Comme Dans ça lui-même Il dit Qu'on a trompé Qu'on a trompé Les gens Pourquoi le CNRD Ne peut pas tromper Les Guineans Comme le président Alpha Conde Faisait pour tromper Les gens Pour donner le courant Si c'est de la tromperie Pourquoi Le CNRD Ne peut pas Aussi Faire comme Le pouvoir du président Alpha Conde Nous tromper En nous donnant le courant Pourquoi on peut pas Nous tromper dans ça Je dis Le problème de la Guinée C'est un problème De leadership Lorsque vous prenez Baouri Aussi Vous avez vu sa sortie Une transition Lui pourtant Autant des dadis Avaient dit que Si la transition dure Ca crée des problèmes Baouri A l'époque Lui qui était même Contre le troisième mandat Aussi Le même Baouri Aujourd'hui Qui est en train De nous dire Attendez Je vais pas me tromper Sur ses propos aussi Baouri dit 2024 2030 A 2030 Sera une période De véritable transformation De la Guinée Vous savez pourquoi Le projet Simandou Moi je vous ai dit C'est l'une des raisons Pourquoi j'aime le président Alpha Condé Je ne dis pas Qu'on n'allait pas avoir Des cadres compétents Pour retirer Simandou Des mains de Bernie Steinmet Mais il fallait Un génie Il fallait quelqu'un Qui a incarné d'adresse Comme le président Alpha Condé Qui a leurs relations Sinon la Guinée N'allait jamais gagner Le projet Simandou C'est à dire On n'allait plus gagner Simandou Bernie Steinmet Il allait faire Ce qu'il voulait Mais le président Alpha Condé Grâce à ses relations Les grands soros Ici aux Etats-Unis Les grands avocats À travers le monde Le président Alpha Condé Malgré qu'il a été menacé Par Bernie Steinmet Qui ne fera pas Six mois au pouvoir La Guinée a gagné Le procès Conte Bernie Steinmet Simandou Aujourd'hui Un grand espoir Pour notre pays Nuit était Le coup d'état De ses voyous En 2025 Je vais vous dire De la manière Dont le développement Est à un moment donné En Guinée Équatoriale Les Angolans Et tous ces pays C'est comme ça La Guinée Allait bouger Quand on voit On regarde L'intérêt Ce que ça allait Apporter à l'état guinien Donc le CNRD Aujourd'hui Est en train De tout faire Accélérer Faire en quelque sorte Pour pouvoir générer Des intérêts Dans le projet Simandou Parce qu'aujourd'hui Malgré que Simandou N'est pas exploité Mais le président Alpha Condé Qui a connu Ebola Qui a connu Covid Des crises politiques Mais malgré tout Il y avait la bonne gestion On a organisé Des élections avec des fonds Eux qui sont venus Qui disent Qui sont venus Pour lutter contre la corruption La Guinée N'est pas sanctionnée Aujourd'hui La Guinée Notre pays N'est pas sanctionné Désolé la famille Bois un peu d'eau Désolé je vais juste boire Un peu d'eau La Guinée Qui n'est pas sanctionnée Par la CDA Attendez Il y a un imbécile Ici je vais le bloquer On va continuer le live Voilà La Guinée Qui n'est pas sanctionnée Par la CDA Il n'y a pas de crise J'aime pas comparer Les pays Et quand vous prenez Le Burkina Malgré la pression De la France De la CDA Vous regardez le Burkina Vous regardez la Guinée Sur tous les plans Ces pays là Nous dépassent Parce qu'ils ont des hommes Les cadres Je vous dis C'est un problème De leadership Malgré la présence Des djihadistes Au Burkina L'Etat dépense Dans les armements L'argent que Ibrahim Traoré Utilise aujourd'hui Pour lutter contre le terroriste S'il prenait cet argent Pour d'autres projets Il allait faire beaucoup Mais Regardez chez nous Nous ne sommes pas Un pays en guerre Rien du tout Mais malgré ça Ces voyous là On ne sait pas Où va nos recettes Et comment les autres La faisaient Les gens qui sont en train D'humilier aujourd'hui Comment Allah Le bon Dieu Peut avoir pitié de nous Nos imams Ne disent pas la vérité Nos sages Ne disent pas la vérité Lorsqu'on attrape Quelqu'un Un innocent On dit dans la vie Il ne faut jamais Juger quelqu'un À travers Ce que les gens racontent Vous savez Prenez l'exemple sur moi Il y a des gens Qui ont dit Ils sont sortis Sur les réseaux sociaux Demain on m'a fait sortir J'ai même pas payé Juste pour chercher A me salir Juste pour chercher A me rabaisser Vous prenez les leaders Qu'est-ce qu'on ne dit pas Sur nos leaders ici Dans la vie Il ne faut jamais accuser Quelqu'un À travers Les propos Des mauvaises personnes Il faut chercher À connaître La personne Vous avez vu Le général Sadibar Comment Si vous voyez Que beaucoup A été touché La manière Dont il a été tué La manière Dont il a été tué Vous pensez Que tous ces crimes Ces genres de crimes Des innocents Comme les enfants De Claude Pivet Qui n'ont rien à voir Dans l'affaire De leur papa Ou de leur frère Qu'on attrape Aujourd'hui Qu'on envoie Sur des camps De concentration À Kassa Ces enfants Aujourd'hui On ne les donne Que du bruit Ils se nourrissent Que de ça Ils n'ont pas De médecins Rien Vous pensez Que quand ces gens Là sont Entre les quatre murs Ne sont pas Les enfants de Dieu Vous pensez Que Dieu peut avoir Pitié de nous Vous pensez Que Dieu peut avoir Pitié de ce pouvoir Allah ne peut pas Nous aider Tant que nous sommes Sur le mensonge Ibrahima Kaba Il ne faut pas Répondre A ces gens Vous savez Il y a toujours Des brebis Galeux La manière Dont le général Sadiba Est mort En le torturant En le torturant Pour mentir Et qu'il a refusé La manière Dont il a été tué Vous pensez Que Dieu Allah subhanahu wa ta'ala Peut avoir Pitié de nous Hein Attendez Il y a un imbécile Là que je vais Je vais bloquer Ici Côte Benjamin Camara Moi je ne vais pas Vous insulter Vous savez C'est l'éducation Je ne vous en veux pas Et vous êtes toujours Dans le live On va vous éduquer Nous ne sommes pas Comme vous On a vu nos mamans Respecter nos papas Nos grands frères Respecter nos papas Nos parents Moi je n'insulterai pas La maman de quelqu'un Parce que La personne m'a insulté Non Vos mamans Ne m'ont rien fait C'est pourquoi J'énerve certaines personnes Mais je ne vais jamais Attaquer leurs parents Voilà Donc comme je disais Toutes ces personnes Toutes ces personnes Qui sont morts Par torture Et qui continuent toujours A mourir Qu'on arrête injustement Qu'au nom de la république Vous pensez que Dieu Va aider cette république C'est nous qui devons Chercher à mettre fin A ça Nous savions tous Que ces gens là C'est des voyous Un voyou C'est quelqu'un Qui ne respecte pas la loi Un voyou C'est quelqu'un Qui terrorise Qui terrorise les gens Un voyou C'est quelqu'un Qui ne respecte pas Les aînés Donc nous devons Nous organiser Pour demander Le départ De ces gens là Il faut anticiper C'est un combat Vous n'allez pas Vous attendre Que l'adversaire Vienne vous détruire Vous devez agir C'est parce que Vous êtes assis Il y a trop d'hypocrites Je vous ai dit Débarrassez-vous De ces partis cocons De ces partis mondiaux De ces politiciens commerçants Qui n'ont même pas 100 militants Comment vous allez Vous asseoir Avec des gens Comme les Ahmed de Paris Comment Elle a Seludale Ou les Faudéoussou Vous allez vous asseoir Avec des gens comme ça Qui n'ont pas de militants Et chaque fois Vous prenez des décisions C'est encore Ces perturbateurs là Qui viennent pour dire Nous ne sommes pas d'avis Des gens comme Les mamadoussilla Comment vous L'UFDG UFR Le RPG Vous pouvez vous asseoir Avec des gens comme ça Qu'aux des politiciens Moi maintenant Si vous je vois Je le dis devant tout le monde Je vois des leaders Avec les mamadoussilla En tout cas Avec ces perturbateurs Ne comptez pas sur moi Je ne vais plus communiquer Je vais parler d'autre chose Même si vous appelez Le peuple Je ne communique pas là-dessus Ça fait combien de fois Chaque fois Vous décidez C'est encore ces perturbateurs Vous savez Combien Le fils de mamadoussilla Gagne comme des deals Avec ces gens Hamad de Paris Et qui Si ce n'est pas la Guinée Des perturbateurs Comme ça Vous des responsables Vous partez vous asseoir Comme ceux-ci là aussi Vont dire Qu'ils sont leaders politiques Ah La Guinée Même chef de quartier Il ne peut pas devenir Chef de quartier Avec des élections Simple élection Dans un quartier Où ils sont nés Il ne peut pas devenir Chef de quartier A plus faite raison Député en Guinée Des bons ariens Comme ça Vous perdez vos temps Et chaque fois Vous prenez Des bonnes décisions C'est eux Qui viennent Compromettre Et la CDAO Ils vont dire quoi Ils ne connaissent pas La Guinée Ils ne sont pas Guinéens Ils vont dire Voilà Ouya Sanda Ouya Sanda Va aller du côté De la CDAO Non Ne vous en faites pas La majorité Des partis politiques Ils soutiennent Les propositions Des bandits Et c'est comme ça Ouya Sanda Va aller s'asseoir Du côté Dabuja Pour raconter Des salades C'est parce que Vous vous associez Avec des bons ariens Même les lancers Sanda Kouyaté Ils ont compris Pourtant au départ On nous parlait Des pros Et des anti Même ceux Qui étaient Pros hier Parce que Eux Ils croyaient toujours Eux Ils pensaient Que nos mamadis Allait organiser Des élections Mais lancers Sanda Kouyaté A compris Ousmane Kaba Ils ont tous compris Kote Fimba Ne veut pas quitter Moi je vous ai dit Depuis le départ C'est un instinct De survie C'est la classe politique Qui n'a pas trop réfléchi Vous avez vu qui Tuer son père Pour un fauteuil Et donner ça au voisin Vous avez vu ça où Un enfant qui tue son père Pour le fauteuil Pour son fauteuil Et le voisin pense que non L'enfant va lui laisser Prendre le fauteuil Elle sait que tu vas tuer Le fils Pour prendre le fauteuil Mais il ne va pas tuer Son père à cause de toi C'est pourquoi Je vous ai dit Depuis le début De ce coup d'état Je vous ai dit Vous êtes en train De vous tromper Je vous avais dit Mamadi est un bandit Un gangster Seul la force Seul le rapport de force Fera partie Le bandit Mamadi Je vous ai dit ça Depuis longtemps Mamadi est conscient Qu'il a tué Le 5 septembre Il a juste profité De votre position Pour légitimer son coup d'état Troisième mandat Lorsque ce bandit Envoie Kagame En Guinée Quelqu'un qui a son cinquième mandat Où est la sincérité ? Où est la vérité Dans ce que lui il dit Son bienfaiteur Ah les Guinéens Arrêtez Ça dit Arrêtez de penser A vos intérêts égoïstes C'est ça le problème C'est pourquoi Cette classe politique Traîne jusqu'à présent Si vous êtes ensemble Le peuple est derrière vous Mais vous êtes divisé Le peuple sera divisé Donc Ça vaut franchement D'être sincère Envers vous même Walloy En une journée Nous pourrons faire partie Ces voyous là Les Guinéens souffrent Actuellement La Guinée Qui est au roi Vous voyez les victimes De l'explosion De Kaloum Vous voyez Les maisons de Kaloum Pendant cette saison De pluie Il y a des vidéos Que j'ai même postées Vous voyez tout ça Vous voyez tous Ces enseignants Contractuels 15 000 Comment l'éducation guinienne Peut se porter bien Qui parle de développement Il faut d'abord Qu'il y ait Le système Éducatif Ça soit À la hauteur Tous les pays développés Il y a les grandes universités Mais lorsque des toccards De vaut rien Comme les Amara Les Bala Les Quand j'entends des gens Dire qu'Idi Amin C'est un intellectuel Mais vous insultez les gens Vous insultez tous Ces bons gendarmes En Guinée Idi Amin C'est un ruisé C'est tout Idi Amin C'est un ruisé C'est tout Idi Amin N'est pas intellectuel Il est ruisé Tout le problème Nous sommes en train de vivre Tout le malheur De la Guinée Voilà c'est Idi Amin Ma tête a coupé Mamadi est dedans Les autres ont dit Juste à Mamadi On ne prend pas le pouvoir Pour donner à quelqu'un Sinon c'est Idi Amin Qui devait être le président De la transition Il est le cerveau Il est tout Mamadi juste Appris Sinon Il y avait 42 généraux Pourquoi c'est Idi Amin Qui est récompensé Tous les autres généraux Sont à la retraite Aujourd'hui même Même les consultés Non ils ne le font pas Ce sont des vérités Il faut que Les leaders changent de mentalité Le peuple aujourd'hui Personne n'en veut Mais les divisions Ça ne nous arrange pas Et c'est ce que veulent Ces voyous là Chercher à opposer Les leaders Chercher à opposer Les ethnies C'est ce qui les arrange Vous savez J'avais déjà parlé De l'arrestation De Founi Kémangé Je tire chapeau à lui C'est un vrai leader Il faut plus un homme Comme Founi Kémangé aussi Vous savez Ousmane Sonko Avec les menaces Malgré qu'on lui poussait A quitter le Sénégal Il a accepté De faire la prison Quand Dieu Allah subhanahu wa ta'ala Est avec toi L'ennemi Quel que soit Tout leur plan Si Allah subhanahu wa ta'ala A dit Que vous n'allez pas mourir Que ce sont ces sacrifices Que vous devez faire Pour être grand demain C'est le chemin là Que vous allez traverser Le président Le Fakonda A fait la prison Tout le monde a vu Donc C'est pour dire A chaque leader De s'assumer C'est ensemble Mais Si vous fiez Vos responsabilités Vous ne prenez pas Certaines décisions On va toujours traîner Ces bandits là Ne peuvent pas Emprisonner plus de 14 millions de Guiniens Ils ne peuvent pas Emprisonner plus de 14 millions de Guiniens Ils sont conscients de ça Et je vous l'ai répété Maine fois Lors de son interview Le bandit Mamadi Doumbouya Lorsqu'Alain Foka Lui a posé Demander la question Mais Qu'est-ce qui vous fait peur Pourtant Il a bel et bien dit La révolte populaire Il est conscient de ça Mamadi est bel et bien Conscient Que c'est la révolte populaire Qui va le faire partir Aucun pouvoir Ne peut résister Résister A la révolte populaire Blaise Kompahoré Mamadi c'est un petit militaire Mamadi c'est un peu heureux Mamadi est un peu heureux Blaise Kompahoré Son pouvoir était assis Il avait fait combien d'années Au Burkina Mais lorsque le peuple A compris Le peuple s'est levé Personne n'a dit C'est mon parent Lorsque les Burkina A compris Blaise est parti Ou il n'est pas parti Il n'a pas fui Il n'a pas fui de son pays Je vous ai dit C'est parce que le peuple N'a pas encore compris On dit Le célèbre Journaliste Burkina Personne Qui disait Que ce n'est pas L'action des hommes Mouverts Qui compte Mais le silence Des hommes bien N'a pas encore Vous avez vu Comment il a été tué Et on risque même Si on n'anticipe pas Les choses Ils vont faire disparaître Des journalistes guiniens Chez nous Donc il faut que les gens Comprendent cela Il faut qu'on se lève Ensemble Pour faire partie Ces bandits Je vous dis Si Mamadi Réussit à passer Le 30e Décembre C'est fini Pour ce pays Il ne faut même pas Attendre D'ici le 30e Il n'a pas été élu Il n'est pas légitime Comme le recommande La constitution guinienne Il faut des élections Et nous ne pouvons pas Accepter Des vauriens Des tocas Des gens qui font souffrir Qui traumatisent la population Nous ne pouvons pas accepter Pour dire que ces gens là C'est des petites personnes C'est un gouvernement De Facebook Ils sont flanqués Dans ce live En train de nous regarder Pour vous dire Combien de fois C'est des petites personnes 11 ans du président Le Faconde Qu'est-ce qu'il n'a pas dit ici Les madiques Les blogueurs Les gens Vous avez vu Un responsable du pouvoir Du président Le Faconde S'intéressait à ces gens Non Parce qu'ils avaient Une feuille de route C'est ça Les responsables Mais nous Nous avons des voyous Des vagabonds Des bonariens Tous leurs soucis C'est nous Des milliards sont dépensés À longueur de journée Juste parce que Il faut attaquer Il faut envoyer des virus Il faut payer des gens Pour perturber Nos lives Je parle de nos vidéos Donc Famille Moi je vais vous Laissez ce soir Kala Nusette Félicitations Aux leaders Aux forces vives Félicitations Mais je vous dis Il ne faut pas Attendre Mamadi n'a pas été Élu Par quelqu'un Il n'est pas légitime Il n'est pas mieux Que le président Le Faconde Donc Si lui Il a dit Le président Le Faconde Devait partir Lui aussi Nous aussi Nous le peuple De Guinée C'est le pouvoir La démocratie C'est le pouvoir Du peuple C'est le choix De la majorité Aujourd'hui Il faut être con Pour ne pas reconnaître ça Vous prenez Le 5 septembre Le bandit Était flanqué A Bambéto Le CNRD Ils étaient flanqués A Bambéto Le fièvre de l'UFDG Parce qu'ils savaient Eux Ils étaient opposés Au présent Le Faconde Où est la solidarité Combien de jeunes De l'axe sont tombés Vous avez vu L'un des députés L'activiste sénégalais Qui a rappelé ça Aux tribunes De la CEDEAO Est-ce que le bandit Mamadi Dumbuya Il va prier A la mosquée De Bambéto Encore Donc c'est pour vous dire Que eux-mêmes Ils sont conscients Mais on dit L'ingrat fait esprit Ils sont conscients Qu'ils ne sont plus aimés Il faut utiliser la force Il faut prendre l'argent Du contribuable guinéen Aller acheter Des armements Voyez aujourd'hui La jeune amérique Les équipements Les forces spéciales Il y a combien de bateaux Aujourd'hui Qu'ils ont Auprès du palais M5 Pour aller Dans leur camp De concentration A casa et autres Minute la famille Allo Oui 1 1 1 1 Ok Je vais rappeler Merci Donc la famille C'est quelque chose Que j'allais mentionner Voilà Et Il y a quelqu'un Qui Un grand Qui me rappelait De ça Vous savez Nicaragua Si vous avez vu Que Beaucoup sont venus Par La route De Nicaragua Si vous voyez Que beaucoup sont venus Par Nicaragua Le projet Du CNRD C'est à dire Ils ont fait Une sélection Ils ont Ils ont travaillé Avec Le fanfaron De Ousmane Gawal Juste pour chercher A détruire Les bases De l'UFDG Beaucoup de jeunes Beaucoup de jeunes Militants De l'UFDG Ils ont financé Le projet Acheté des billets Pour eux Par le billet De Ousmane Gawal Mais Malgré tout ça Ça manifeste Ou ça ne manifeste Pas là-bas Je vous dis Ce que vous faites Suis la voie De la vérité Allah Subhanahuata La Dieu Vous grandit de ça Dieu Allah Subhanahuata Mère de la Baraka S'il s'agit De l'intérêt général C'est parce que Ces jeunes-là Ils ont de la Baraka Même Que Dieu a fait Que ça soit Le CNRD ou pas Dieu avait déjà dit Que ces gens-là Allaient venir Aux Etats-Unis Mais juste un rappel A toujours A ce fanfaron De Ousmane Gawal Qui a Une mission Aujourd'hui Ce n'est pas Un bon cadre Déjà les gens ont vu Que c'est un incompétent C'est un gueulat Mais On lui garde Comme Ministre Pour terminer Sa mission Pour détruire L'UFDG Pour que Demain Si les démagogues Déclarent Le bandit M'a dit Pour ne pas Que la cellule Allait soit Candidat Mais Docteur Kassouri Je vous ai dit Depuis le départ Moi j'avais eu La chance De discuter De échanger Avec Les responsables Du CNRD Qui m'ont proposé Beaucoup 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 Davantage Et c'est là J'avais compris Que non Cette transition Avait échoué Qu'on était face A des voyous Et non Des cadres Face A des responsables Et c'est ce qui Continue toujours Mentir pour tuer Des soldats Mentir pour Arriter des soldats Mentir pour Détruire Pour arriter Des activistes Voici ce qui se passe Comment une nation Un pays Peut se développer Dans cette injustice Pourtant on a tout dit Sur le régime De présent Fakonde Même s'il y a eu Débat Mais c'est pas Ce niveau Nous n'avons pas Vécu ça Donc Je ne vais pas Vous retenir Pour longtemps Et je vais demander A nos Responsables De s'assumer D'anticiper C'est leur droit Si Si le CNRD Eux-mêmes Ils ont mis Leur Chat Ils ont Violé Cette chat Et pourtant On nous a dit Le président Fakonde A Brigué Un troisième Mandat Donc Mais lui au moins Il est passé Par un référendum Demandé L'avis du peuple Même si D'autres étaient Contre D'autres étaient Pour Ça c'est 10 000 fois Encore mieux Qu'un bandit Qui pense que non C'est lui le plus béni De tous les Guinéens Donc Les responsables Il faut anticiper C'est vous les politiciens Un militaire C'est dans les casernes Un militaire C'est dans les casernes Chacun a son domaine Un maçon Ne peut pas Aller faire Le métier De l'hôte Du forgeron Un chauffeur De voiture Ne peut pas Être Pilote d'avion Que ces bandits Là comprennent cela Que ces bandits Là comprennent cela Qu'ils retournent Dans les casernes Leur place Ce n'est pas le palais Ce sont des civils Bien vrai que le palais Secritorial C'était au temps De l'assin à compter Mais C'est la place Des civils L'armée Est là pour défendre L'intégrité Territoriale Et les civils Leur boulot C'est d'étudier Un militaire N'a pas besoin De grands diplômes Même si parmi vous Il y a des grands Intellectuels A la gendarmerie Et dans d'autres départements Ceux qui vont chercher Des doctorats Des grands savoirs Ce sont les civils Ce n'est pas vous Et c'est ceux Que ces petits bandits Doivent comprendre Amara Ton père Même on dit Ton père adoptif Feu général Diara Père son âme Voici des militaires Vous avez vu Il est mort Qui a mal parlé De feu général Tout le monde a dit C'était quelqu'un De bien Même lui Qui était général A son vivant La maison familiale Regarde comment Tu as rétapé aujourd'hui L'argent tu as pris Voleur Toi tu as pris Tout cet argent Où Amara Tu as des villas Aujourd'hui un peu partout Amara Tu as des villas Un peu partout Tu as eu tout ça Où Ta place est où C'est aucun militaire Ta place n'est pas au palais Vous devez retourner Dans les casernes C'est des civils Qui doivent diriger Ce pays là Pas vous Nous n'avons rien Contre notre armée Notre armée A toujours été républicaine Mais des petits voleurs Comme vous Idiamine Bala Samoura Amara Dumbuya Les petits voleurs Retournez dans les casernes Vous même on doit vous radier Complètement de l'armée C'est pas vous qui êtes en train de radier C'est parce que vous êtes toujours fort Mais le jour qu'ils vont vous attacher Vous allez comprendre Vous allez sentir Je vous ai dit C'est par ça que j'ai commencé Vous faites du bien Vous le faites pour vous même Vous faites du mal Vous le faites pour vous même Quand vous partiez Les gens diront Ah il était quelqu'un de bien Et tout ça là Ça va vous aider Mais quand vous faites du mal Le jour que vous partez Personne n'aura de la sympathie pour vous C'est ce qui vous manque Donc merci à tout le monde Je m'appelle Sandra Loisoulondiallo Bana Bana Kamara Merci à vous Merci à Moussa Balak Bana Merci à Alexandre Pivi Merci A ma soeur Fanny Merci à Bangali Prezi Sako Voilà Merci à Ali Keïta Mohamed Lamine Bangoura Mohamed Ba Merci à vous Merci A tous les patriotes Ceux qui like Partage nos vidéos Qui prie pour nous aussi On vous dit merci Jambri Jambri Walter Mourlaï Kolo Kamsa Merci à vous Mon grand M.U. Mousto Merci Ali Keïta Merci à vous Merci A Ousmane Foufana Akaz Héro Kamara Merci à vous Ibrahima Big Boss Yansane Merci à vous Diaby Dalekosta Ceux qui sont du côté de ma Guinée D'abord Je vous ai dit maintenant mes lives Ça partit de ma Guinée Non Ça partit de ma page en général 5 étoiles Je vous ai dit de tout Je vous abonnez Donc si je ne vois pas vos commentaires Le live est juste à synchroniser Donc les commentaires de ma Guinée D'abord C'est juste synchronisé Je ne vois pas L'homme Merci à vous Alphonse Traoré Merci à vous Merci à cabinet Guinée Merci Souma cabinet Merci à vous Benjamin Kamara Le combat continue On est ensemble Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada